Ouais, je viens ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, c'est bon, tranquille, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Hier, j'ai pas fait de vidéo après le match incroyable de l'équipe de France où on a vu Kiki de Bondy, encore une fois, marquer un but. Il en est à combien de buts cette saison ? 53 buts ! Et vous êtes là en train de dire que, ouais, Erling Haaland est devant Mbappé. Erling Haaland est plus fort que Mbappé. Mais vous êtes malade ou quoi ? Hein ? Parce qu'il a remporté la Ligue des Champions, la Coupe d'Angleterre, le championnat de la Première Ligue. Ça y est, il est meilleur que Mbappé. Mais vous ne voyez pas les matchs ? Vous n'avez pas vu les buts qu'il a mis ? Où il a juste besoin de mettre son torse, son épaule, un bout de son corps juste pour marquer ? Alors que Mbappé prend le ballon depuis le milieu de terrain. Hein ? Il se met en mode TGV. Et puis il passe toutes les gares sans s'arrêter jusqu'à son but ultime de marquer un but. Et puis vous venez le comparer à celui qui fait les brushings avant les matchs. Ce n'est pas parce que Erling Haaland a remporté la Ligue des Champions qu'on peut le comparer à Kylian Mbappé, à tous les espaces qu'il crée, à tout ce qu'il apporte à une équipe lorsqu'il est sur le terrain. Vous êtes fous ou quoi ? Hein ? Donc là Erling Haaland est à 53 buts, Kylian Mbappé est à 53 buts, il y a juste une différence. Regardez, Erling Haaland a joué plus de matchs que Mbappé cette saison. Mais bien sûr, Mbappé a été éliminé de toutes les compétitions. Tu te rends compte ? Tu es au courant ? Tu n'es pas au courant ? Toutes les compétitions avec son club là. Et non, on a été éliminé. Ça veut dire que là Erling Haaland, il y a juste la Coupe du Monde qu'il n'a pas joué. Pourquoi ? Parce que son équipe nulle, inconnue au bataillon, n'était pas qualifiée. Ce qui veut dire que ce monsieur n'a même pas participé à la Coupe du Monde. Il était sur le camp d'entraînement pendant que tout le monde était en Coupe du Monde. Tous les grands joueurs étaient en Coupe du Monde. Lui, il était là au camp d'entraînement. Bon allez, je vais faire un petit peu le tour du terrain histoire de garder la ligne. Et puis vous venez le comparer à Kylian Mbappé ? Juste parce qu'il a remporté des trophées grâce à une équipe, on ne va pas se mentir, qui a été créée sur mesure pour remporter ce genre de trophées. Est-ce que Kylian Mbappé a De Bruyne dans son équipe ? Est-ce qu'il a Bernardo Silva, les Rodri, les Kyle Walker ? Est-ce qu'il a tout ça ? Pourtant c'est Mbappé qui porte le Paris Saint-Germain à bras le corps. Et qui l'emmène là où il peut. Mais voilà ! Il ne faut plus jamais comparer Erling Haaland et Kylian Mbappé. Je n'aime pas ça. Je déteste ça. Oui, Erling Haaland, il a 22 ans, il est déjà champion de la Ligue des Champions. Mais Mbappé, si, il était là-bas à Manchester City. C'est vrai qu'avec Dessy, on refait le monde. Mais tu te rends compte de si Mbappé était à Manchester City avec cette équipe-là ? Hein ? Tu te rends compte ? Mais ça allait être du grand n'importe quoi. Là, ils n'allaient pas avoir des 53 buts. Ils allaient avoir au moins 200 buts juste en une seule saison. Vous n'avez pas vu ? Tous les pénaltys, ils l'ont laissé tiré. Bon, après, lui, il en a laissé tirer un ou deux à Gundogan. Mais est-ce qu'on a quelqu'un comme Gundogan à Paris ? Est-ce qu'on a l'équipe de Manchester City à Paris ? Ben non ! Sinon, on aurait été en finale de la Ligue des Champions. On aurait remporté tout ça tranquillement. Mais vous êtes là en train de louer quelqu'un qui a une chevelure, qui rend jalouse les femmes. Et puis, vous venez le comparer à Kylian Mbappé. Mais je ne veux plus jamais vous entendre faire des trucs comme ça. Voilà. Voilà.